Aujourd'hui les amis on va parler d'un personnage que j'ai apprécié dans le film Dragon Ball Super Super Hero Je parle bien évidemment, et vous l'avez vu en début de cette vidéo, de Ganma numéro 1 Je préfère le 2, le 2 est plus classe, plus marrant et plus cool dans son ensemble Mais en même temps, quand tu vois le dénouement, voilà, je n'en dirai pas plus Bref, vous l'avez vu aussi au début de cette vidéo, c'est une vidéo sponsorisée, Japan New World dans les parages Qui vend la figurine à 4 millions de yens Ça fait combien je cherche la conversion ? Non ? Tu sais pas ? Bon, sinon, plus sérieusement Une figurine vendue à 59,90, voilà, une figurine qui a l'air intéressante, sympathique, j'en sais rien On a vu quelques images promotionnelles, on est un peu sur la toile On a vu quelques photos partagées par les collectionneurs Eh bien, je vais arrêter de parler, on va passer la seconde, on va découvrir la bête ensemble Mais avant ça, sachez-le, c'est sorti le 2 juillet 2022 dans tout l'archipel, pardon C'est une Itibankudi, ce qui veut dire loterie, prix du ticket 730 yens Bref, gros plan ma gueule Vous avez donc la Ganma 1 sous les yeux, une boîte classique dans l'esprit des Master Lies Avec du Ganma exhibé comme ça, photoshopé J'aime beaucoup la petite lumière sur lui, la petite lumière rouge L'OE, donc ça veut dire que si vous tirez votre petit ticket, vous ouvrez l'OE, eh bien vous tombez sur Ganma 1 Itibankudi dans les parages, vous avez du Dragon Ball super à la licence Et Bandai qui distribue la bête pour ne pas changer Concernant, eh bien la tranche, c'est ultra photoshopé Ganma 1 en mode beau gosse A l'arrière, les quelques informations au cas où si vous avez des problèmes Là, ça se règle avec Bandai Spirits directement, des problèmes avec la figurine Là, de ce côté-là, de la tête aux pieds Et on termine avec la tranche Hop là, voilà Également de la tête aux pieds Bref, j'arrête de parler, je prends mon petit cutter Et on découvre ce nouveau joujou du jour Ensemble A l'intérieur de la boîte, nous avons un carton de protection Le tout est très bien emballé On va voir si c'est en plusieurs pièces Voilà Comme vous pouvez tout de suite le voir Trois pièces, une tête à emboîter Puis un support Voilà, pour faire tenir la figurine debout Alors, on commence par le support Il est transparent Hop là, vous voyez mon petit doigt coucou Ça, c'est plutôt cool si vous êtes au Japon La question que tout le monde se pose est Est-ce qu'elle tient debout toute seule ? Oui Pas besoin du coup de mettre ce support de merde Sauf si tu vis au Japon Le commentaire, etc Donc voilà, elle tient, nickel Tu peux le virer Voilà Concernant la modélisation de GANMA 1 Eh bien, elle est plutôt cool J'aime beaucoup la modélisation J'aime beaucoup le rendu J'aime bien comment il a été modélisé Voilà De belles proportions Alors là, on a quoi ? Petit problème d'usine Ah non, non, c'est juste un peu de poussière Il y a de poussière dans les usines ? Bah oui, oui Donc là, le GANMA 1 plutôt classe Alors, des petites pliures à droite à gauche Un rendu super propre Alors, on a un aspect légèrement chromé sur les boutons Donnant cet aspect un peu métallique Même chose ici au niveau de la boucle De sa ceinture Un aspect ultra brillant au niveau des bottes On a l'impression qu'il porte des bottes en cuir Sur les vêtements Alors, contrairement à ce que je pensais Et j'en avais parlé dans quelques vidéos Certaines vidéos Eh bien, je pensais qu'on avait un aspect légèrement laqué sur les vêtements Mais non On est sur du mat Là, c'est légèrement brillant C'est plutôt joli Voilà, j'aime bien le rendu J'aime bien comment c'est foutu Ensuite, concernant le visage Eh bien, il est clean Il est super clean Je m'attendais à avoir un peu plus de paillettes Je ne sais pas Quelque chose de clinquant au niveau de la peau Pour donner justement cet aspect un peu métallique C'est un androïd Mais ils se font partie sur du simple Voilà, un gris légèrement brillant Pourquoi pas J'aurais voulu voir un peu plus de chromé Et puis, c'est pas mal globalement Au niveau des couleurs On a du neutre C'est vraiment le petit défaut de cette figurine-là Ça manque de nuances Voilà, il n'y a pas trop de nuances C'est léger en fait Au niveau des plures Par exemple, on a un petit caramel léger On part sur quelque chose d'orange ensuite Sur le centre Mais ça manque Voilà, un peu plus de couleurs Même chose au niveau de la câble Bon, l'arrière n'est pas travaillé Mais l'intérieur est travaillé Je le vois Il y a par exemple Voilà, un petit dégradé Plutôt propre Le petit pistolet à eau C'est un pistolet à eau Eh bien, couleur simple Avec une peinture qui dégueule Mais alors ça, c'est pas sur toutes les figurines C'est un défaut d'usine Mais bon, globalement Je la trouve superbe Il n'y a pas à tortiller du cul C'est cool C'est classe Voilà, si tu apprécies le personnage Quand tu verras le film Je pense qu'elle peut terminer à la maison Au niveau de la taille Nous sommes sur une figurine Qui monte dans le lait Attention messieurs, dames 26 cm quand même C'est un beau bébé Sur le côté On est sur du 11 cm Et hop, la tranche Du 4 cm environ Est-ce que c'est le genre de produit Que je vous recommande ? Oui Oui Des Ganma 1 et 2 Je pense qu'il ne va pas y en avoir un milliard En plus, elle est bien modélisée Bien proportionnée Le rendu global est plus que plaisant Et si tu le mets à côté de son compère Ganma 2 Je pense que ça va envoyer du lourd D'ailleurs, on se fait le déballage prochainement Puisqu'elle est là, à côté de moi Voilà, bah écoutez les amis J'ai rien d'autre à ajouter Mais à part que J'espère que ce petit déballage du jour vous a plu Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch Marty Japan Et je vous dis à très bientôt Allez, salut, bisous, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada